Et nous allons retracer ton parcours. Tu me fais pleure quand tu es... Remontons à quelques années en arrière. Beaucoup d'années ou vite fait ? C'est à toi de me le dire. Tu es né le 12 mars, mais j'ai pas la date. C'est bon, c'est très bien ça. Tu sais qu'il y a un mystère quand même, Fali, il veut pas filer sa date de naissance. Non, ça sert à rien, c'est pas intéressant. Et t'as quoi ? T'as 20... Un truc ? 20, 25. Merci, ça fait plaisir. C'est gentil. Pas plus, donc. Même sur Wikipédia, y'a rien. Y'a rien du tout. Ah ouais, j'ai capé qu'on pouvait enlever. Ça t'intéresse ? Non, non, parce que je tente de garder une personnalité publique, mais j'avais pas vu sa date de naissance. Non, mais lui, il a réussi à tout nettoyer. On demande même à son entourage proche, personne ne dit rien. Bloqué, c'est bloqué. C'est déjà bouclé. Donc, né le 12 mars. On va dire, né le... Où ça ? À Paris. À Paris, 12ème. 12 mars, Paris 12ème. Donc, on l'a dit, d'origine haïtienne aussi. Beaucoup de frères et sœurs à la maison. Que je connais, oui. Ouais, du coup, moi... Famille nombreuse. Famille nombreuse, ouais. Grande famille nombreuse. Exactement. Alors, par contre, gamin, il en a fait des conneries. Ah oui. Ah, il a fait des conneries, mais il y en a une vraiment qui regrette énormément. C'est... Tu vois de quoi je veux parler ? Non, dis-moi, je... T'as fait les poches de ta mère. Ah ouais. Non, mais c'est bon. T'imagines ça ? Faire les poches de sa mère comme ça ? Non, tu sais pas. Tu sais pas, c'est pas comme ça. Tu sais pas, c'est pas comme ça. Ouais, je me suis rattrapé en plus. Je me suis grave rattrapé. Mais c'est pas comme ça. C'est vraiment... Tu vois, moi, ma mère, elle était... Je crois que c'est dans... Il y a beaucoup de familles qui font ça. Ils font du solde, genre l'argent qu'ils mènent tous les mois en famille. Et moi, tu connais, j'étais jeune, je voulais un peu bluffer. C'est-à-dire que j'ai pris de l'argent. J'avais vu, quoi, 1000, 1500 euros. J'ai pris, je suis parti au quartier. Je suis rentré, il y avait 0 euros dans ma poche. T'avais tout claqué ? J'ai tout perdu, surtout. Tout perdu ? Tout perdu. Ah, tu connais, je voulais... On faisait des photos, des trucs et tout. Dedans, je pense qu'il y a des potes à moi, ils ont en profité, tu vois. Oh, merde ! Je suis rentré vraiment avec... Et alors, le retour, ça s'est passé comment ? Ah, le retour, c'est mon père qui m'a... Ah, j'ai inventé une histoire qui a duré de lundi à dimanche. J'ai inventé des adresses. Il m'a accompagné dans des endroits. De lundi à dimanche, mais dimanche d'après, quoi. C'est-à-dire que... Le dimanche d'après, pendant une semaine, je lui racontais des histoires. Je trouvais des adresses. On est parti se taper chez les gens. J'ai dit, ouais, je me suis fait voler le vélo. J'ai dû rembourser un vélo. Tout ça, c'était faux. Alors, dimanche, quand on est rentré, il m'a dit, c'est bon, ton histoire, t'as fini, t'as raconté, t'as fini tes mensonges. On est rentré à la maison, il m'a pas lié. Est-ce que depuis, tu as remboursé ? Oui, quand on est... Largement. Ouais, largement. Ouais. Bon, t'as grandi à Montreuil. Ouais, Montreuil, ouais. Quartier de la Boissière. Exactement. Donc, si vous voyez, la Nationale 302, c'est là, hein ? C'est là-bas. C'est juste là-bas. J'ai joué au foot, plus, évidemment, gamin, c'était le sport du quartier. C'était le sport, c'était obligé. La musique, par contre, avait arrivé assez tôt aussi, hein ? Moi aussi, hein ? 7-8 ans. 7-8 ans, j'ai commencé parce que moi, j'allais à l'église. C'est-à-dire que ma mère, j'étais en mode culte. Tous les dimanches après-midi, j'essayais de repasser ce qu'on avait fait. Et c'est comme ça. Ma mère aussi était dans la chorale, donc j'ai été bercé par... Tu chantais aussi, déjà, toi, à l'époque ? Non, je ne chantais pas, moi. Je ne faisais que du piano. Donc, piano à l'époque, mais assez tôt, donc 7-8 ans. Et qu'est-ce qu'on écoute à la maison ? Alors, c'est quoi les sonorités qui tournent beaucoup, les souvenirs que tu as de gamin ? Ma mère, elle écoute du compas. Elle écoute du compas. C'est pour ça que j'en fais aujourd'hui, en vrai. C'est elle qui m'a tracé. C'est elle qui t'a plongé dedans. Mais les artistes de l'époque, c'est qui, par exemple, qui tournent ? Elle écoutait New Look, Gazman Kuller, Harley Larivière, qui est des artistes, tu vois ? Mais elle écoutait beaucoup de variètes aussi françaises. Ouais. Ouais, je ne pourrais pas te donner de nom. Parce que ça date de fou. Mais elle écoutait beaucoup de variètes françaises. T'écoutais aussi, toi, Fali, à la maison ? Il y avait quoi, toi, qui tournais ? C'était plus son africain, pour le coup ? Non, je ne sais. Le Congo, il y a 80 millions d'habitants, 100 millions. Moins de 2000 artistes, donc on écoutait du Congo. La musique congolaise, un peu la musique américaine aussi. Mais pas français, pas des artistes français, de grandes variétés françaises, un peu comme... Non. Comme a pu qu'en dire Joey. Vraiment, non, je ne me souviens pas. Alors, par contre, je disais, les cours, ce n'était pas ça. On finit pas mal souvent au commissariat, au lieu d'aller en cours. Vraiment, vraiment. C'était ma jeunesse, tu sais. En fait, je voulais rentrer dans la vie active très vite, moi. Ben, jeunesse dissipée. Ouais. Et ouais, je voulais... Non, l'école, ce n'était pas trop. Tu rêvais déjà, quand même ? Est-ce que tu avais un rêve, gamin ? Est-ce que tu te voyais, je ne sais pas, chanter ? Pas du tout. Oh, pas du tout, je ne savais pas ce que je voulais faire, vraiment. Je voulais juste faire de l'argent. Je ne voulais juste vraiment que faire de l'argent. Ah ouais. C'était mon objectif. C'était le seul objectif. Le seul objectif. Même les cours, je disais, parce que tu as quand même fait six collèges. Ouais, chaque année. Chaque année, tu changeais. Et alors, il y a un mot qui l'a marqué. Il y a un mot de ses profs, un jour, qui a marqué. Et Joey est venu se parfumer en cours. Ouais. C'est une vraie histoire. C'est toujours, en fait, moi, ils ont dit ça. C'est ma mère qui me raconte, toi. Il y a eu écrit sur mon bulletin, en gros, il est venu se maquiller ou se parfumer. Mais je ne me rappelle pas, moi. C'est-à-dire que j'ai dû arriver, et j'ai oublié de mettre du parfum, jamais. Tu faisais le beau ? Non, même pas. Même pas ? Ah non, même pas. Il faut sentir bon, tu vois. C'est-à-dire que j'ai venu juste un petit coup de parfum. Déjà sapé et tout aussi, il y avait un truc. Ouais, très important. Moi, je me dis, moi, je suis congolais, parce que la sape, c'est trop important. Chez moi, c'est n'importe quoi. J'ai trop de sape, genre. Fali, c'est vrai que la sape, au Congo, c'est un truc de fou. Ouais, c'est... C'est quelque chose de... Ça commence tôt aussi ou pas, d'ailleurs, la sape ? La sape ? Il faut être sapé assez tôt ? On doit commencer tôt ? Ouais, bon, moi, je ne suis pas vraiment sapeur en mode aujourd'hui. Non, mais là, regarde-moi déjà cette classe. Enfin, les images, petites vestes triées militaires. Ceux qui ont fallu sur snap, ils voient qu'ils l'envoient. Ils savent très bien qu'ils l'envoient. C'est important. Donc, toi aussi, c'était ça plutôt que les cours ? Exactement. Par contre, il y a quand même des matières préférées. Il y avait sport et français. Sport et français, ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Troisième, tu t'es arrêté. Tu n'as même pas passé le brevet, rien. Je ne suis pas allé. Parce qu'ils voulaient me virer. Donc, je me suis dit, bah... Autant pas aller, tu vois. Autant pas y aller. Je pensais qu'en fait, c'est eux qui avaient besoin de moi. Alors, pas du tout. C'est après, j'ai capté. Ah bah, c'est après, oui. C'est surtout ça. Alors, à la maison, on disait, évidemment, les racines haïtiennes. Est-ce que tu te souviens, toi, les plats haïtiens que te préparaient, je suppose, ta mère ? C'est quoi ? Riz gongjong, banane, piqulise, tout ça. Il y a peut-être cabri aussi chez... Ouais, bien sûr. Cabriot, tout ça. Les griots. Ouais, très important. Magnifique. Ah oui. Ça reste tes plats préférés ? Oui, quand même. Avec les pâtes carbonarares. Pâtes carbo. Les bolos aussi, on m'a dit. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe. Faut que j'aille en Italie manger. Parce qu'à ce qu'il parait là-bas, c'est une dinguerie. Ouais. C'est pas pareil qu'ici. T'as pas été encore ? Non, pas encore en Italie. Ah, Joey, il reste plein de trucs à faire, en fait. T'attends, l'Afrique, l'Italie. Ouais, tu connais. Il a son temps, il a... Ouais, t'as ton temps. Je suis là encore. Dans un instant, on reviendra sur tes morceaux et on continuera ce parcours avec toi. C'est Fally qui est ton invité. Joey doit te filer avec son album Calypso. Matelé Live, exclusif de Planaprop en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.